alors c'est marrant parce que justement l'autre jour avec une amie on a relu des textes de Prévert et alors on a passé tout un après-midi à faire ça parce que c'était tellement tellement agréable on a passé toute une après-midi pardon non on a tout un je sais pas tout on a passé tout j'ai un petit peu les deux on a passé tout en l'après-midi je sais pas comment on dit donc quelqu'un un dictionnaire non 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 vous venez comme ça au théâtre sans dictionnaire oui ça 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 à paris je sais ça marche comme ça je vais regarder j'ai pris le mien parce que je sentais bien vous allez on va regarder on va regarder comme ça on sera alors ces enfants qui vont j'ai l'air d'être grande mais j'adore faire ça ça me fait ça détend tiens je l'ai pas assez fait quand j'étais petit donc je le finis maintenant si vous voulez il faut penser à faire des trucs de quand on était petit sinon ça devient sinon ça s'en est embêtant imaginez un tube cinquantaine d'années costume cravate tout ça la taché case il vient signer un énorme contrat plusieurs millions de francs et puis bon tac au revoir merci monsieur machin mes amis tiens à votre femme il rentre dans l'ascenseur il est content les portes se fermer quand je rentre dans l'ascenseur je peux tomber amoureuse je vous le dis tout de suite ah oui ah oui c'est si non mais ça d'abord ça décontracte bien ici voyez c'est les trapèzes pensez-y ce soirée avant de vous enlever bonsoir chéri pas que vous éteignez comme ça vous ferez vous allez penser à moi ce soir peut-être en vous en normalement je penserai à vous aussi ce qu'on va dire on va dire par exemple comme ça ça ce soir par exemple je n'ai pas le temps de rentrer la voiture on va dire minuit et demi minuit et demi tous on fera comme ça il y a 1500 personnes dans paris qui vont faire alors ceux qui ne sont pas la soirée ils vont dire t'as rien entendu toi chéri vous allez en parler ça fera 3000 c'est un jour peut-être tout paris à minuit et demi marrant cette ville ils ont un truc à eux bah oui c'est notre truc à nous et puis demain demain je vais peut-être vous croisez moi je ne vois pas vos visages alors oui ça nous fait un petit tac un petit code je vous crois que vous faites et il était là hier imaginez la situation je vous fais je vous la fais la scène tac un couple moi j'arrive en face c'est elle évidemment qui va elle va elle va pousser lui ça c'est sûr c'est pas le contraire vas-y chéri non tu rigoles ah si elle a l'air gentil ça a l'air sympa mais le robin vas-y vas-y lui va s'amener il va me dire hein madame robin et moi moi je dirais monsieur je ne vous connais pas bon bah demain oh non je ne vous ferai pas ce coup là mais quand même faut bien rigoler un petit peu alors après midi non allez allez on rigole mais après midi après midi après ça fait une heure que je suis dessus je l'ai appris par coeur je connais tout le dictionnaire par coeur mais non après midi masculin voyez bien masculin c'est un après midi comme ça on le saura après midi parti du jour depuis midi jusqu'au soir c'est vrai c'est vrai après après midi très bien très bien un après midi après demain après demain le second jour après celui où l'on est ah oui alors comme par exemple aujourd'hui nous sommes jeudi alors jeudi le second jour après celui où l'on est jeudi vendredi samedi d'accord et après demain c'est quand après demain c'est samedi ça marche marche bien dictionnaire hein ah ah oui très bien très bien un après midi voyez un après midi un après midi par contre une artère comme quoi il n'y a pas de règle 1 et attention ça dépend des mots et ça change sans arrêt il faut il faut suivre faut s'adapter un assez bien ce qu'il ya plein de mots dans l'excès moi j'adore ça on s'en fait quelques-uns comme ça pour le plaisir au aquarium à croire oui à quoi le poisson au revoir mais c'est peut-être pas par hasard aquarium récipient dans lequel on entretient des plantes et des poissons marqué bien on va pas y mettre des patates et des fêtes douze non mais franchement il y en a qui sont fastoches ils pourraient les virer pour en mettre des nouveaux franchement franchement alors vraiment enfin bon moi ce que j'en redis ils me demandent pas alors évidemment aspirine ça c'est inattendu ça c'est bien aspirine épouse d'un aspirant de marine généralement très élégante elle donne à la mode un caractère particulier un cachet d'aspirine on a le droit d'en inventer sinon sinon c'est pas rigolo qu'est blastomycète eh ben ils l'ont pas loupé celui-là alors c'est bien boulangiste moi ça fait des années je dis boulanger je sais pas comment vous dites vous hein non boulangiste ah oui c'est autre chose oui oui partisan du boulangisme moi j'aime autant oui oui non après c'est tout bousculé cette histoire oui après je serais allé chez chez le bouchiste chez le charcutiste et alors du coup hop chez le droguier hop chez le fleurier et alors attention bien sûr il arrive le voilà 3 4 chez le dentier et voilà hop là je me recule devant rien ah c'est caillasse est-ce qu'il y a connasse tiens regardez si il y a connasse les gros mots c'est marrant même quand on est grand ça fait rire dès qu'on dit un gros mot oh je suis hein quand j'en profite et y'a pas mes parents je peux en dire plein connasse merde caca c'est marrant c'est un ouais on aime bien ça ça fait rire alors connasse 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 y'a pas y'a pas y'a pas connasse mais mais y'a conjonctivite hein on fera avec et puis c'est tout ou dégravoyer dégravoyer dégrader déchausser en parlant d'une eau courante alors alors ça c'est bien Parce que là, je comprends ni le mot, ni la définition. Celui-là, il est bien pratique, je le dirai au moins une fois par jour. Je vais sauter ce passage que je n'aime pas ne pas connaître les mots. Voilà. Non, parce qu'il y a plein de mots que j'ai vus que je connais. Évidemment, il y en a plein, mais je ne lui dis pas à chaque fois ce que ça ferait la fille qui... Oh, ben, je suis plein. Au hasard, alors, vraiment, je... Pardon? Saucisse. Je connais, je connais. J'ai eu peur, hein? C'est marrant que je tombe sur ce mot en plus, parce que ça me rappelle une blague, une blague que m'a racontée Josiane, qui est drôle, 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 très drôle, très. Pas Josiane, la blague, la blague. Très... Non, je ne peux pas vous le dire. Non, non, non. Non, non. On verra. On verra. C'est moi le chef, je suis toute seule, je fais comme je veux. C'est moi le chef des blagues, alors... Vanay. Vanay. Vous voyez, c'est un mot que je connais, ça, par exemple. Vanay. Ah, c'est pas le même que le mien, celui-là. Vanay, secouer le grain au moyen d'un vent pour le nettoyer. Dorénavant, je ferai attention, je dirai... Le soir, je dirai... Oh, je secoue le grain au moyen d'un. Un dernier, allez, un dernier. Un dernier, un dernier, un dernier. Un dernier. Hop, le milieu, on ne l'a pas fait. Alors, je mélange mes doigts. Je choisis un au hasard. Hop, je l'adore. Alors, ça ne veut rien dire. Alors... Liberté. Pas mal. Pas mal. Pour un dernier, pas mal. Vous avez vu ? Tac, poum. Liberté, tout d'un coup, ça... Roum. Il y a des mots qui sont forts. Celui-là, il... Poum. Non, mais c'est un mot fort. Tout de suite, c'est plus fort que... Je ne sais pas, que libellule, enfin. Non ? Enfin, c'est important, les libellules aussi. Mais enfin... C'est pas pareil, quoi, hein ? Voilà. Liberté, libre. Être libre, faire ce qu'on veut. Et oui, on sait bien que c'est important. Moi, je connais ma chance. Je fais ce que je veux. Et je sais que... Grand luxe. Je fais ce que je veux. Il faut dire que je suis toute seule. Alors, c'est peut-être pas pour ça aussi, mais... Mais je ne demande rien à personne. Et personne ne me demande rien. C'est pas faux non plus. Mais non, mais moi, je préfère être seule que mal accompagnée. Voilà, c'est... Bien accompagnée ? Ben, c'est autre chose, oui, c'est autre chose. Non, parce que, franchement, entre nous... Si c'est pour sortir, rencontrer des gens qu'on ne connaît même pas... Voilà. Non, mais moi, je préfère rester chez moi, toute seule, devant ma télé. Avec mon petit plateau, je n'ai personne pour me dire la 2, la 3, le foot, le... De toute façon, on ne se disputerait pas. Je la regarde jamais la télé. Non, non, c'est vrai, je n'aime pas ça. Non. En revanche, j'aime bien écouter la radio. Et alors ? J'aime bien écouter la radio devant mon petit plateau de télé. Oui. C'est beaucoup moins intéressant dans l'autre sens, hein. Ah oui. Moi, je ne regarderai pas la télé devant un petit plateau de radio. Non, puis, être seul ou à deux, moi, je crois que c'est pareil. Enfin, c'est vrai qu'on a tout dit là-dessus, mais ça ne change pas les choses, quoi. Comment, un truc qui est beau, il est beau. Et puis, c'est tout, que tu sois seul ou avec quelqu'un, on ne regarde pas avec les yeux de l'autre, non ? Non ? Je ne m'explique pas bien, peut-être, non ? Non, mais exemple, exemple, tiens, voilà. Moi, hier, je suis allée voir une expo toute seule, comme une grande. Bon, ben, qu'est-ce que je me suis fait chier ? Je n'étais pas prévu pour l'exemple. Non, mais non, 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 il y a quand même des avantages. Mais qu'elle ? Oui, ben, à deux aussi, il y a des inconvénients. Moi, en plus, je ne cours pas après la sexualité. Elle me le rend bien, il faut dire ce qu'il est. Non, mais bon, ce n'est pas mon truc, disons que ça, chacun son truc, moi. Je mets mon énergie ailleurs, je fais beaucoup de vélo camping, je ne peux pas être partout, quoi. Je suis sur mon vélo. Et puis, alors, l'été dernier, j'ai fait un chouette parcours. Ah oui, j'ai fait plein de vitels, je ne connaissais pas, je suis resté dix jours. Après, je suis rentré, avant de rentrer sur Paris, tac, j'ai fait un petit crochet par menthe. Les vitels menthe, et vous, qu'est-ce que vous prenez ? Vous venez rigoler un petit peu, hein ? Moi, pour la rigolade, je ne suis pas la dernière. Je ne suis pas dans le peloton de tête non plus. Mais bon, je ne suis pas la dernière. Et non, moi, j'aime bien tout ce qui est blagues. Calembour, charade, rébus, même les puzzles, j'adore. Ouais. Non, et puis, je ne suis pas seul parce que j'ai des amis. J'ai des amis, et quand on a des amis, on n'est pas seul. C'est vrai, l'amitié, c'est important. J'ai des amis, oui. Au bureau. Oh, puis, vraiment, ça se passe très bien, je vois. Encore hier, Yvonne n'avait plus de papier. Elle est venue m'en demander, je l'ai dépannée. C'était hyper sympa. Mais en revanche, je ne les vois pas à l'extérieur, hein ? Non, non, on ne se voit pas. Et j'aime bien, ils ont un vrai respect pour ma vie privée. Ils ne me téléphonent jamais. Ils ne me disent jamais quand ils sortent, non ? Moi, je le sais toujours, parce que le lendemain, ils en parlent, j'entends tout. Mais vraiment, ils respectent ma vie privée, c'est important. C'est important, j'ai une vie privée. J'ai une vie privée. Privée de tout, c'est vrai. Mais privée quand même. En ce moment, on rigole au bureau, parce qu'ils ont trouvé le jeu des surnoms. Qu'est-ce qu'on se marre avec ça ? Alors, on a la jacasse, on a le distrait, on a des nez rouges. Enfin bon, chacun a le sien. Et moi, alors ils m'en ont trouvé un. Ils m'appellent... Tronche de cake. Ça vaut le coup, non ? Non, je ne sais pas où ils vont chercher tout ça. Marrant. Non, puis, je ne suis pas seule, surtout, parce que j'ai maman. Alors, je ne suis pas seule, j'ai maman. On se voit beaucoup avec ma mère, beaucoup, beaucoup. Sauf Noël, elle ne peut pas le faire, ma mère. J'aimerais bien que je vais avec elle, mais elle ne peut pas le faire parce qu'elle dit que ça coûte trop cher. Bon, c'est vrai que ce n'est pas donné, mais enfin, on n'est pas obligé de manger du caviar. Moi, je vois pour le dernier, là. Je me suis fait... Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière ? Oh, très bien, j'ai fait une côte de porc, avec beaucoup de jus, hein, parce que sinon, quand c'est sec, c'est pas très bon. Avec, j'avais... Oh, j'avais mis de la purée, je fais mon petit puits, je mets le jus dedans. C'est bon, ça, hein ? Hein ? Ça, c'est bon, je vais vous dire que... On peut ranger l'assiette après, hein ? Ah, j'adore, j'adore. Je me suis régalée. Alors, bien sûr, en dessert, la bûche ! Allez, une petite tranche de bûche pour la tranche de cake. Non, mais ce qui compte pour Noël, moi, je trouve que ce qui fait Noël, c'est la bûche. Quoi, ça, ça fait Noël, hein ? Hein, la dinde ? Oui, la dinde, d'accord, c'est bien gentil, la dinde. Mais enfin, moi, toute seule, je peux pas me la descendre, hein. Et puis, si c'est pour être malade, non, c'est pas la peine. Noël, Noël, c'est trop joli, il faut que ça reste une fête, quoi. C'est... Ah, bien. Enfin, moi, j'aime tellement ça. Pour faire durer, j'ai trouvé une combine. Tous les ans, j'enlève le petit truc en plastique qui est sur la bûche. Je voyais la petite scie, là, où le gars avec son capuchon. Je grave la nez avec un couteau bien pointu. Tac, je mets ça avec mes stylos, je l'oublie, plouf. Puis comme ça, hop, par hasard, je tombe dessus. Oh, j'ai toute ma journée de Noël qui revient. Pas mal, non ? Hein ? Je pourrais le faire, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Non, c'est vrai ? Moi, j'aime bien les fêtes, c'est marrant, hein. J'aime bien ça, j'aime bien les... J'adore, j'adore les fêtes. Pas la tousseur, parce qu'il n'y a pas de cadeaux, je m'en fous, hein. J'adore les cadeaux. Je dois bien l'avouer, j'adore les cadeaux. Mais le dernier Noël, là, je me suis gâtée. Moi, j'adore la musique classique, hein. Je me suis offert l'intégrale de Klederman. Puis alors, des disques, je ne m'y attendais pas du tout. On a sonné, là ? Non, on n'a pas sonné, mais surtout, on n'a pas sonné, ça va. Je crois toujours que c'est chez moi. Non, mais ça, c'est ridicule, alors, pfff, j'ai pas de sonnerie. Non, non, j'en ai pas fait mettre, c'est-à-dire, pfff, en fait, j'en ai pas de visage. Je vais quand même pas sonner pour rentrer chez moi. C'est marrant, vous voyez, c'est marrant, la vie, parce qu'au-dessus, c'est une femme, comme moi. Elle vit seule, comme moi. Elle a l'air d'être très heureuse. Applaudissements